Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo c'est un haul beauté, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et ces derniers temps j'ai accumulé plein de petits trucs sur tout niveau maquillage donc j'ai décidé de vous montrer tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire et on commence de suite. Alors je vais commencer par la catégorie des soins car c'est celle où j'ai le moins de choses à vous montrer et je commence avec ce gel nettoyant de chez Mixa comme ça, donc en fait je voulais vraiment quelque chose pour nettoyer mon visage pour cet automne, hiver qui nettoie vraiment mais sans agresser ma peau, sans la tirailler, quelque chose de moins abrasif que de tous les produits que j'ai déjà et du coup je me suis dirigée vers Mixa, expert en peau sensible et j'ai trouvé celui-ci qui est super bien déjà au niveau de la compo puisqu'il n'y a pas de parabènes il est non comédogène, hypoallergénique, sans savon, pH neutre, tout ça tout ça donc voilà et surtout donc il purifie sans agresser, c'est écrit là et c'est génial donc c'est pour les peaux sensibles à imperfections et c'est exactement ma peau donc ce gel me convient mais parfaitement, je l'adore ensuite j'ai des patchs purifiés en fraîcheur comme ça de chez Nivea et franchement trop déçu de ce produit, ça ne marche absolument pas, ça fait de mal et je trouve que ça n'enlève ni points noirs, ni imperfections, ni rien du tout donc il m'aide que c'est pour tout type de peau, élimine les points noirs et les impuretés en profondeur une peau belle, pure et fraîche, acide citrique non en plus ça coûte hyper cher je trouve, ça coûte genre 6-7 euros alors que vous avez 8 patchs en gros ensuite j'ai collaboré avec la marque Merci Andy donc voilà, leur service client est super gentil et puis du coup ils m'ont envoyé 2 de leur gel antibactérien le Black Vanilla comme ceci et le Cherry Cherry petit jeu de mots donc en fait ces gels antibactériens je pense que vous avez remarqué ils ressemblent fortement à ceux de chez Bath & Body Works sauf que Bath & Body Works ont changé leur packaging et je déteste les nouveaux packaging de chez eux et ça me fend le coeur, je pense que ça va me saouler d'acheter des gels antibactériens de leur marque, je les adore mais le cup of packaging est trop moche quoi, moi je préférais tellement ceux-là donc du coup bah je suis trop déçue et heureusement que la marque Merci Andy est là pour me réconforter parce que bon j'aime tellement ces petits packaging avec les petites billes exfoliantes à l'intérieur j'adore et j'adore parce que ça sent super bon et moi je suis un peu une maniaque aussi des bactéries donc c'est un petit peu mes meilleurs alliés et donc vous pouvez retrouver ces petits gels antibactériens à monoprix j'en ai vu et ça coûte pas très cher sinon bien sûr il y a leur site internet qui sera en barre d'infos ensuite toujours dans les soins donc je vais finir avec deux petites choses donc la première chose c'est une huile anticellulite de chez Garnier comme ceci alors là vous allez vous dire non mais garons t'es sérieuse tu crois à ça et tout mais vous allez comprendre si je vous montre ça donc dans sa pochette ça rend rien mais je pense que vous connaissez je pense que vous êtes pas mal à connaître cette chose si vous me suivez sur les réseaux sociaux notamment sur Snapchat je vous ai déjà présenté ce petit combo donc voilà c'est tout simplement un combo donc ça c'est la ventouse cellule blue donc tout simplement c'est en fait ça sert à vous faire des à pincer la peau comme ça et à l'aspirer entre guillemets et à vous faire des massages comme ça pour diminuer la cellulite et donc il faut bien sûr appliquer sur vos zones une huile pour tout simplement que ça glisse sinon ça va vous arracher la peau si vous mettez aucune huile en dessous donc je me suis dit bah autant acheter une huile anticellulite comme ça ça fera double action j'aime bien cette petite huile je trouve que le combo est pas mal après je peux pas vous dire pour l'instant si ça marche ou pas j'ai commencé le test depuis seulement une semaine donc voilà mais en tout cas ça fait assez mal si vous avez de la cellulite comme moi ça fait mal et pour parler un petit peu plus de cette chose ça m'a été envoyé par le site Octoly donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo premières impressions du fond de teint ultra HD de chez Makeup Forever mais tout simplement c'est un site qui propose aux youtubeurs ou youtubeuses de tester des produits plus ou moins luxueux plus ou moins onéreux gratuitement tout simplement donc voilà c'est un principe hyper intéressant pour nous youtubeurs ou youtubeuses donc si vous l'êtes n'hésitez pas à aller sur le site de toute façon tout est expliqué en détail la marque a accepté de m'envoyer une de leurs ventouses et tout donc j'étais super contente si jamais vous voulez l'acheter sachez qu'elle est vendue sans huile donc juste ça dans sa petite pochette et ça coûte une vingtaine d'euros ce qui n'est pas onéreux en soi et si ça marche moi je dis oui ensuite je vais passer donc au maquillage et je commence par le teint parce que j'ai pas mal de petites choses pour le teint donc j'ai tout d'abord pris un fond de teint de chez Maybelline donc je voyais la pub à la télé et ce fond de teint m'intriguait énormément donc c'est le Dream Matte Mousse pardon Dream Matte Mousse de chez Maybelline donc en fait voilà c'est un fond de teint en peau comme ça et sous forme de mousse c'est vraiment une texture hyper fouettée, hyper légère trop bon l'oasis aux fruits rouges là j'adore ça le rendu est magnifique l'application est incroyable et je vous promets c'est vraiment un fond de teint qui glisse sur la peau qui est mat vraiment il est mat mais bon moi je poudre tous mes fonds de teint c'est limite psychologique et en plus de ça il y a un FPS 18 donc voilà et si vous vous demandez la teinte que j'ai c'est la teinte 20 beige éclat je l'aime autant que ce fond de teint là c'est quand même un fond de teint Make Up For Ever c'est le Ultra HD donc je vais vous faire une vidéo première impression ça sera la vidéo qui suivra celle-ci j'ai reçu ce fond de teint ainsi que ce pinceau là par le site encore une fois Octoly moi j'ai la teinte Y 235 Make Up For Ever m'a proposé de m'envoyer un pinceau avec le fond de teint donc franchement c'est des amours j'étais trop contente donc j'ai reçu le 108 tout simplement donc voilà c'est un pasto applicateur de fond de teint et pour finir avec le teint j'ai une poudre de chez L'Oréal donc si vous connaissez en fait mes poudres de finition je les achète tout le temps en grande surface du coup testé celle-ci donc c'est la Accord Parfait poudre fondante perfectrice et bienfaisante donc de chez L'Oréal alors j'aimais beaucoup déjà son petit packaging je trouvais ça assez chic assez classe de plus quand j'ai ouvert du coup le petit plastique parce que les produits de grande surface sont emballés donc on peut pas vraiment voir la texture etc quand j'ai touché cette poudre je me suis dit waouh c'est une poudre hyper hyper douce c'est vraiment du velours quoi c'est un truc de dingue c'est une douceur c'est une poudre ultra fine aussi mais pour autant elle matifie extrêmement bien le teint après moi ma teinte est un tout petit peu trop claire ivoire rosé j'ai oublié j'ai deux autres produits de teint mais c'est vraiment pour embellir le teint donc un bronzer pour commencer c'est un bronzer de la marque Lollipops donc comme ceci donc j'ai la teinte je bronze si je veux alors j'aime beaucoup les noms des teintes c'est trop mignon et en fait je l'ai acheté sur le site Birchbox et j'étais un peu déçue de voir la couleur parce que je sais pas si vous allez voir comme ça mais ça paraît assez orange donc quand j'ai vu la couleur je me suis dit ah ok génial j'étais un peu deg après je l'ai testé sur ma peau et c'est vrai que c'est pas un bronzer très pigmenté en soi non il est vraiment très peu pigmenté donc c'est modulable c'est à dire que moi j'en mets j'en mets peu et je l'estompe et ça donne un hâle vraiment et pas du tout orange le dernier produit teint donc c'est un un highlighter donc c'est le fameux marilou menizer enfin je l'ai cet highlighter j'ai pris celui-ci sur Birchbox parce que je me suis dit allez on va quand même tester un best-seller quand même et oh là là cet highlighter c'est une tuerie je l'ai aujourd'hui mais j'en ai mis très peu donc je sais pas si ça se verra parce qu'il est hyper hyper pigmenté faut vraiment avoir la main légère ensuite j'ai 4 crayons pour les yeux donc le premier c'est un crayon que j'ai commandé encore une fois sur le site Birchbox parce que j'avais vraiment besoin d'un crayon noir donc j'ai pris celui de la marque Lord & Berry parce que je voulais vraiment tester cette marque voilà donc ce crayon coûtait 16 euros si ça vous intéresse donc je l'ai pris en noir et c'est un crayon en fait rétractable le problème c'est que moi j'utilise des crayons noirs en fait en muqueuse supérieure et c'est pas du tout adapté parce que vu que c'est un stick le bâton en fait se casse souvent donc voilà c'est mieux pour le ratil inférieur ou pour se faire un trade liner ça c'est pas mal mais sinon pour mon usage il est vraiment pas très bien donc je suis un peu déçue parce qu'il coûtait quand même 16 euros 90 un truc comme ça donc voilà du coup grâce au site Octoly j'ai pu me reprendre un crayon noir que j'avais vraiment aussi envie de tester donc quand j'ai vu j'ai fait ok bon toi t'es pour moi parce que vu que je veux un crayon noir on va te tester donc j'ai pris celui de chez Urban Decay donc c'est le 24x7 on va dire ça comme ça dans la teinte black velvet donc c'est le noir en gros et il se présente comme ceci je pense que vous avez forcément vu au moins un de ces crayons sur Youtube ils sont assez connus parce que la qualité est dingue en même temps donc là il n'est pas taillé mais ce crayon est vraiment formidable je l'aime vraiment beaucoup il est super gras et il n'est pas rétractable celui-ci donc pour le coup c'est très bien en muqueuse et j'adore donc voilà merci encore à la marque Urban Decay de m'avoir envoyé ce crayon grâce au site Octoly franchement j'adore je suis désolée la luminosité est en train de partir je vais peut-être aller allumer ma lumière parce que là il commence à faire nuit mais j'ai pas de prise pour mettre mes éclairages donc je vais aller allumer la lumière donc je suis désolée pour cette lumière un petit peu jaune j'ai tout simplement allumé mon plafonnier et je n'ai pas sorti mes éclairages parce qu'ils sont pas encore dans ma chambre puisque voilà ma chambre était en travaux si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous êtes au courant sinon bah voilà je vous le dis ma chambre était en travaux comme vous pouvez le voir maintenant mes murs sont blancs je vais avoir de nouveaux meubles donc pendant quelques temps voilà le fond de vidéo l'arrière-plan va pas mal changer là j'ai essayé de faire quelque chose d'assez d'assez mignon mais franchement j'ai galéré parce qu'il n'y a pas grand chose dans ma chambre pour le moment c'est assez le bazar donc ensuite je continue du coup avec un crayon que j'ai reçu en cadeau du site Birchbox parce qu'en fait au bout d'un certain nombre d'achats vous recevez un cadeau donc moi j'ai choisi de prendre ce crayon là donc c'est un jumbo pour les yeux de la marque Jelly Pong Pong je sais pas c'est quelle teinte par contre je sais pas quelle teinte c'est mais pour vous dire en fait c'est un marron cuivré avec vraiment des reflets cuivrés et le dernier crayon pour les yeux que j'ai acheté c'est un de chez Kiko donc comme ceci je crois que c'est de la collection Rebelle Romantique ils ont sorti une gamme d'eyeliner et ça c'est censé être un eyeliner sauf que voilà je m'en sers plus comme crayon en muqueuse inférieure pour le coup parce que voilà je me vois mal porter de l'eyeliner beige après voilà donc c'est je l'aime beaucoup ce crayon en fait donc c'est tout simplement pareil un crayon rétractable donc un stick hyper hyper pigmenté vous allez pas voir parce que c'est un peu la même couleur que ma peau mais il est hyper gras hyper intense enfin c'est un beau beige quoi et je le mets vraiment tous les jours je l'ai mis aujourd'hui en muqueuse inférieure ça permet de neutraliser tous les petits vaisseaux rouges de vos yeux et donner un regard plus net et plus réveillé c'est la teinte 01 si jamais ça peut vous aider puisqu'il y a du vert du violet du bleu du noir enfin plein de couleurs ensuite j'ai 4 vernis de la marque Essie donc j'ai commandé ce lot de 3 vernis sur le site Birchbox encore donc c'était un petit kit en fait soldé à 12,90€ au lieu de 26,27€ je crois donc on avait tout d'abord une base all in one donc 3 en 1 en fait ça fait ça fait donc base coat top coat et durcisseur pour ça renforce aussi donc votre ronde quoi et cette base elle est incroyable et donc les 2 autres vernis qu'il y avait c'était tout d'abord le Russian Roulette donc je pense que tout le monde le connait sur Youtube il est très 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 connu c'est un best-seller un peu de chez Essie c'est tout simplement un rouge qui tire sur le sur le orangé en fait et le deuxième vernis c'était le Ballet Slippers donc c'est tout simplement un rose hyper clair donc il en faut 2-3 couches avant que ce soit opaque ça fait vraiment des mains épurées donc c'est un beau un beau petit nude je trouve super sympa et donc le quatrième vernis c'est le Carry On de chez Essie donc je vous mettrai un visuel quand je l'aurai reçu parce que j'ai commandé sur Amazon pour 4-5 euros je sais plus non 6 euros même ou 7 même avec les frais de port bref et je l'ai pas encore reçu mais je devrais le recevoir bientôt avant que je poste cette vidéo sur Youtube donc voilà là pour le moment je l'ai pas mais je vous l'insérerai en visuel et ensuite j'ai passé au lèvres donc j'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus de batterie sur mon réflexe donc je commence par les crayons à lèvres alors j'en ai 3 qui viennent tous les 3 de chez Kiko donc les 2 premiers c'est de la gamme 2,90 je crois donc les moins chers j'ai tout d'abord le 706 qui est tout simplement un rouge hyper classique un rouge voilà rien de ouf mais il est super 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 bien ces crayons là de chez Kiko ils valent vraiment le coup parce que 2,90 c'est rien et ils font très très bien leur job et le deuxième qui est vraiment mon préféré c'est le 700 donc c'est tout simplement un nude et même tout seul il est magnifique il tire un peu sur le marronné puis le troisième crayon c'est de la gamme Rebelle Romantique cette fois-ci j'en suis sûre c'est la teinte numéro 1 et c'est un bois de rose en fait même la couleur toute seule est trop trop belle c'est mat c'est magnifique après ça assèche un peu les lèvres donc je le porte avec un autre rouge à lèvres mat qui lui ressemble énormément voilà tout le monde ça va les terminer j'espère sincèrement qu'il vous aura plu je voulais vraiment aussi vous remercier pour tout votre soutien pour être de plus en plus nombreux sur ma chaîne ça me touche énormément je vous le dirai jamais assez de toute façon enfin voilà merci je vous aime très très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle vidéo j'aime ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501